ORA ORA ! Bienvenue sur le stand de l'élégance. L'élégance, la classe, le féminisme. Le stand du Gamergate où le Gamergate n'a jamais eu lieu. Un stand bien rembourré, on peut le dire. Oui, un stand rempli comme jamais. Il déborde. Le stand de D3 Publisher, donc des trois publishers chez nous. Voilà, exactement. Alors c'est un Publisher... Un Publisher, excusez-moi. Un développeur et éditeur japonais qui est devenu culte à l'époque de la PS2. C'est lui qui faisait les Simple Series. Donc il sortait des jeux très moyens, voire un peu bas de gamme. Mais qui étaient vendus entre une dizaine et une quinzaine d'euros. Voilà, des petits jeux de série Z, avec des concepts qui permettaient d'offrir des concepts un petit peu... Voilà, différents. Ou des trucs cheap de base, tu vois. Genre t'avais un jeu d'échecs, ou t'avais un jeu de billard, ou des trucs où t'avais pas forcément envie de mettre 60€ dedans, mais t'avais envie de te faire un petit Tetris, un petit machin. Et parmi tous ces jeux-là, il y en a vraiment deux qui sont sortis du lot, et ils sont derrière nous. Qui ont explosé, qui sont devenus cultes, et qui sont devenus des jeux... Ils existent encore toujours. Qui ne sont pas... qui sont devenus des jeux à part entière, qui sont pas des jeux budget en fait. Tout à fait. Donc il y a EDF, dont vous savez l'amour que je porte pour lui. Et le second, c'est One Chanbara. Voilà, One Chanbara. Mais que font ces gens ? Que font ces gens ? Donc vous voyez... Voilà, ils jouent dans la poitrine de la jeune femme. Alors... Logique. C'est pas très classe. Mais c'est tout simplement parce que One Chanbara, c'est depuis le début un jeu qui a toujours été complètement fou. Voilà. Donc je vous rappelle le principe, c'est une fille en maillot de bain qui tue des zombies. Une co-girl. Une co-girl en maillot de bain qui tue des zombies à coups de katana. Et la particularité de ce jeu, qui était en fait une parodie des Dynasty Warriors, c'est que plus vous tranchiez et plus vous aviez de sang sur votre épée, et il fallait laver votre épée sinon vous étiez embourbés dans le sang. Voilà. Ça tâche. Le sang s'attache. Exactement. Donc c'est devenu culte. Il y a eu plusieurs versions sur PS2, mais c'est surtout sur Xbox 360, aux Etats-Unis, que le jeu a pris son envol parce qu'il a eu ce statut de film de série Z culte, c'est complètement taré. Et donc là, c'est Onechambara Z2 Chaos. Voilà. Sur PS4. Voilà, sur PS4. Alors on est dans le royaume du n'importe quoi. Moi, quand j'ai joué hier, il y avait un costume. J'étais à poil. J'avais juste deux fraises sur les seins et une banane sur le pubis pour masquer mon intimité. Ça te convient bien. Je pense que c'est totalement dans le personnage. T'es une caractère. Voilà. Je pense que quand on va aussi loin, c'est même plus du machisme ou du quoi que ce soit. Il y a une volonté humoristique qu'on ne peut plus. C'est trop loin. On ne peut même plus dire. C'est tout match. Quand même, quoi. Donc voilà. En termes de jeu, comme toujours chez Detroit Publishing, techniquement, c'est un peu limite limite. C'est un jeu PS4 qui est en fait un très beau jeu. Un beau jeu PS3. C'est-à-dire que bon, il y a... C'est du 60 FPS. Heureusement, j'ai envie de dire. Ouais, le framework tient la route quand même parce que c'est souvent un des soucis des jeux Detroit. Non, non, non. Là, le jeu est beau comme un jeu de la précédente gen. Tu veux. Le jeu, il est un peu comme sur 360. Sauf qu'il est à 60 FPS constant. Et qu'il y a énormément d'effets. C'est-à-dire que le jeu est ultra dynamique. Parce que oui, parlons du jeu un peu quand même. Donc c'est un espèce de Dynasty Warriors avec énormément de zombies. Sauf que les combos sont vraiment très, très poussés. Attaques faibles, attaques fortes. Mais ça part tout de suite dans le n'importe quoi. Tu tranches les mecs en deux. Là, cette fois, il y a quatre gonzesses. Donc tu peux passer de l'une à l'autre. Elles sont toutes les quatre sur le terrain. Ah, tu switch désormais. Voilà. Tu peux switcher. Donc tu peux passer évidemment d'un mode de jeu à un autre. Mais tu peux aussi faire des combos. C'est-à-dire que tu commences à frapper avec une nana. Sur tous les gros boss. Tu commences à frapper avec une nana. Tu changes. Il y en a une qui est derrière. Tu continues de taper et tout. Après, tu peux t'envoler. Enfin bon voilà, c'est... Donc toi, ça t'as IP quand même. Comme... Ah ouais ouais, moi je... Je pense que c'est un bon jeu. Au-delà de tout l'enrobage débile. Euh... C'est un... C'est nerveux. C'est très très nerveux. Je pense que les 60 FPS sont pour quelque chose. Mais c'est vraiment violent. Ça saigne de partout. Bah d'ailleurs, faut constamment euh... Voilà. C'est comme si tu devais reloader en fait. Faut arrêter et virer le sang parce que sinon tu t'embourbes. Et euh... C'est d'une violence. C'est d'une... Ah c'est bon ça. C'est ça qu'on aime. Voilà, les coups sont super impactants quoi. Ouais. Ah oui à ce point là. Voilà, ils ont voulu trop en faire. C'est-à-dire que quand tu coupes, Y'a un truc qui vient comme ça. Y'a du sang qui jaillit. Des fois tu vois plus grand chose. En plus bon, quand tu joues, T'as le petit rideau sur la tête. Tu fais pas trop gaffe. Mais bon. Parce que toujours dans le côté des mesures. Alors à gauche carrément. Ah oui. Earth Defense Force. Ah là là. Mon chouchou. Mon chouchou. Je sais pas si Hubert peut paner vite fait. Mon chouchou. Je sais pas si Hubert peut paner vite fait. Ouais. Donc Chikyu Bohegun alias Earth Defense Force. Qui est un de mes jeux préférés de tous les temps comme vous le savez. Et puis ça demande des cadrages complètement dynamiques à Hubert. Voilà. Y'a aussi le gros robot. Y'a le robot géant. De loin le plus gros UTGS. Le plus gros robot de tout le Tokyo Game Show. Mais pourquoi ce gros robot en fait Greg ? Alors parce que c'est LA nouveauté. Ah ! En gros ça c'est Earth Defense 4.1. Ah oui. Donc y'a eu le 4. On les a dans sa couleur au moins. Alors vous vous souvenez Earth Defense Force 4 est sorti sur PS3 et 360 en début d'année. Mais bon ils se sont dit bah on va essayer de gratter un peu. On va le faire sur PS4. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Graphiquement c'est exactement le même que sur PS3 Xbox. Sauf que ? Sauf qu'il est fluide. Voilà. Ca ne rame plus. Quasiment plus. Le héros a toujours un balai dans le cul. Oui. 5 polygons et demi. Texture d'un autre âge. Mais ça ne rame pas. Et surtout la grosse nouveauté. Hubert si tu peux regarder vite fait la jeune fille qui est en train de jouer tu vois. Y'a des monstres. Y'a des monstres. Y'a un énorme monstre qui est arrivé qui n'était pas dans la version précédente. Non non non. Et tu peux pas le latter à main nue sinon il est trop gigantesque. Mais non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà. C'est la nouveauté de ce 4.1. C'est le gros robot qui doit faire une soixantaine de mètres. Qui est tellement énorme que tu le manipules comme ça. Ah ouais c'est vrai qu'on met des punchs. Mais tu mets des grosses patates. Alors ce qui est rigolo c'est qu'il y a tellement d'inertie dans le robot que t'es obligé de prévoir à l'avance. Donc ça devient... C'est pas un jeu de stratégie mais... T'es là le temps que tu fasses... Ah faut que tu vois un peu où sera le mec... C'est un peu le gros robot de Miyamoto quoi dans le côté pâteau de la paire. Ouais 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 c'est vraiment tu... Et c'est vraiment jouissif de lui mettre des grosses patates. Regarde Hubert le robot arrive. Regarde regarde. Voilà. Si mademoiselle arrive à gérer sa caméra comme il faut... Voilà. Si elle arrive à appuyer sur le pavé tactile donc... Voilà. Il y a le petit icône jaune qui apparaît à l'écran ça veut dire que le robot est largué. Voilà. Le robot a été largué voilà. Courez vers le robot madame. Voilà. Et donc ce robot... Parce que comme toujours dans Earth Defense Force t'as des voix japonaises quand même très typiques des films du genre. Oui. Donc voilà donc elle court elle va monter dans ce gros robot et elle va mettre des patates aux dinosaures. Donc voilà. Le jeu est moche hein il faut le dire pour la PS4 c'est un peu de l'arnaque. Je veux dire tu lâches 400€ chez Darty tu te referas avec ça dans ton salon t'es un peu deg. Mais voilà. C'est toujours aussi jouissif de défoncer des fourmis à coups de fusil. Et voilà mettre des patates avec un robot géant ça n'a pas de prix. Même si en terme de mettre des patates à des trucs énormes j'ai préféré Godzilla sur le stand bandage. Voilà. Voilà et bah c'était pour le stand des trois publishers un stand raffiné, élégant comme on les aime. Exactement. Avec deux grands jeux de série Z. ler. Je m'en fain